... Je suis Sandra Perret, je suis maître de conférences à l'Université Côte d'Azur en géographie et je travaille dans le domaine de recherche qui est le mien, qui est la santé environnementale. C'est un domaine de recherche qui est forcément pluridisciplinaire puisqu'on fait appel à de l'environnement, des connaissances environnement, des connaissances en santé, mais aussi des connaissances en géographie. Qu'est-ce que la licence environnement ? La licence environnement est un objet pluridisciplinaire identifié. Elle fait partie des nouvelles formations qui ont été engagées par le ministère pour former autrement les étudiants à des problématiques comme celles de l'environnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aborder l'environnement de manière monodisciplinaire, les étudiants vont avoir des cours de sciences vivants, des cours de sciences de la Terre, de géographie, mais aussi d'outils qui vont leur être très utiles pour approfondir les relations entre l'homme et son environnement. Alors, quels sont les attendus pour intégrer la licence environnement ? Alors, les prérequis se font au niveau de plusieurs spécialités, c'est-à-dire sciences du vivant, sciences de la Terre et HGSP. C'est-à-dire que l'on va regarder, on va porter attention sur les notes obtenues dans ces trois domaines qui ne sont bien sûr pas pris simultanément par les lycéens. Mais si, par exemple, ils ont suivi des cours, une spécialité de sciences du vivant, de sciences de la Terre, eh bien ça, ce sera particulièrement regardé, notamment leur moyenne, si possible, au-dessus de 14. Quelles sont les disciplines enseignées dans la licence ? Alors, ils vont avoir de la biologie, ils vont avoir des cours de découverte de sciences de la Terre, de la géologie, de la géomorphologie, de la géographie, de l'introduction aux statistiques, des systèmes d'information géographique, des télédétections un peu plus tard, en licence 3. Ils vont avoir aussi un cours de proto-histoire et pré-histoire, où ils aborderont de l'archéologie environnementale, pour voir, justement, comment s'est manifesté par le passé certains changements environnementaux, et peut-être les comparer à ce que l'on observe à l'heure actuelle. Bref, c'est tout un panel d'enseignements très variés, mais qui tourne toujours autour de ces grands domaines, qui sont la biologie, les sciences de la Terre, la géographie et des outils. Comment est organisée la licence ? Alors, les cours sont mutualisés, c'est-à-dire que les étudiants vont suivre des cours avec les autres licences 1, par exemple, de sciences du vivant. Ils sont répartis sur plusieurs campus, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont en cours de sciences du vivant, ils sont sur le campus Val-Rose, sciences de la Terre aussi, mais ils peuvent être sur le campus Carlone pour ce qui est des cours de géographie, ils peuvent être également sur le campus Trottabas, pour les cours de droit, Saint-Jean-d'Angélie pour les cours d'économie, mais qui se rassurent, c'est-à-dire que l'on prévoit dans leur emploi du temps des tranches horaires, des plages horaires suffisantes pour se déplacer facilement d'un campus à l'autre. Et puis à Nice, avec le tram, c'est assez facile. Ils ont aussi plus récemment des cours à Limrend, qui se situent dans la plaine du Var, qui est un campus qui se situe dans la plaine du Var, et qui est très intéressant pour eux parce que ça va offrir justement des perspectives de contact avec le milieu des entreprises. Donc ça offre de beaux potentiels pour ces étudiants. Alors, que peut-on faire après la licence en termes de débouchés, d'accès en master ? Alors, en termes de débouchés, juste après la licence, ils peuvent être chargés d'études, ils peuvent être techniciens, ce genre de profils, travailler aussi dans des associations en termes d'animation environnementale et autres. Mais la plupart vont continuer en master. Et ils vont aller, je pense, vers les masters pluridisciplinaires, de type master of science, qui sont le débouché, on va dire, naturel. On a identifié plusieurs d'entre eux au sein du CA, notamment le Master of Science Risk, le Master of Science Marès, qui est porté sur la préservation, la conservation de l'environnement marin. Plusieurs d'entre eux sont intéressés par celui-là. Le Master Boost aussi, qui traite plus de la santé des plantes, du biocontrôle des plantes aussi, qui peut être un débouché. Au-delà de ça, il y a des masters de la mention gestion de l'environnement, le Master GEDD qui est en alternance, le Master R qui est axé sur la pollution atmosphérique, qui est porté par la géographie aussi, qui peut être un master intéressant en termes de débouchés. Et puis, au-delà des masters en environnement portés par UCA, il y a tous les autres masters of science, tous les autres masters de la mention gestion de l'environnement que l'on trouve en France et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc, ils vont avoir l'embarras du choix. Et puis, pourquoi pas, pour les meilleurs d'entre eux, voir ce que l'on pourrait faire avec l'école centrale de Marseille en termes de passerelles. Un mot de la fin ? Oui, bien sûr. Donc, la licence est toute récente puisqu'elle a juste deux ans et que nous allons ouvrir la troisième année cette année. Et le mot de la fin, c'est merci. Je voudrais remercier mes étudiants pour leur capacité d'adaptation, pour tout le travail qu'ils ont mené jusqu'à présent. Ce sont de brillants étudiants et je suis très fière d'eux. Voilà, et je ne doute pas de leur réussite à venir.